Pour commencer cette nouvelle présentation, nous allons avoir une prière silencieuse, donc je vous invite à vous mettre à genoux. Amém. Amém. Donc nous nous sommes arrêtés à la partie où on part disait que notre cerveau est perméable. Et ce dont je veux parler maintenant, c'est donc les conclusions que nous avons par rapport à cela ? Et comment est-ce que cela va affecter nos vies ? Alors, dans cette étude, ce n'est pas de mon but de nier les différences biologiques. Parce qu'il est clair que les hommes sont différents des femmes. Biologiquement parlant. Et oui, on a ce script biologique, si on peut dire. Et on peut l'ignorer. Je pense que si on le faisait, si on l'ignorait, on ne serait pas un bon témoignage pour le monde. Parce qu'on pourrait être incohérents par rapport à nos déclarations. Mais ce qu'il nous faut faire à propos de ces choses, c'est tous les intégrer. Donc ok, on a ces preuves biologiques sur le corps d'un homme, le corps d'une femme. Mais ce corps d'un homme ou d'une femme et ce script biologique est joué dans un contexte moral, sur le social. Je vais répéter. Ce script biologique, en fait, se déroule dans un contexte social. Donc il nous faudrait nous demander. Si oui ou non, le monde est sexotypé, basé sur le genre. Et si notre esprit est attaché au monde. Si nos cerveaux sont attachés au monde. Et à son influence. Alors nous devons vraiment penser à ces deux groupes de personnes. Donc une est une femme. Et nous avons déjà vu dans les études précédentes qu'elles sont considérées comme inférieures et déficientes. Mais maintenant un peu plus différentes avec ces capacités intellectuelles un peu améliorées, si on peut dire. Et nous devons comprendre d'où ces différences peuvent être venues. Et peut-être regarder le monde autour de nous plutôt que le cerveau. Donc on a bien vu que nos cerveaux sont plastiques, perméables. Et en fait, ils prévoient les choses. Et c'est ce qui fait une personne, si je peux le dire de cette manière. Et le côté triste de cela. C'est que les gens pensent que ce type d'études n'est pas suffisant. Alors il y a ce psychologue qui s'appelle Stephen Simon Cohen. Et il étudie aussi l'autisme et le cerveau d'une personne autiste. Alors lui aussi étudie le cerveau d'une personne autiste. Et la réponse qu'il a donnée au livre de Gina Rippons, c'est la suivante. Elle pense que c'est la culture et pas la biologie. Mais comme nous l'avons vu, ces deux choses sont entièrement mélangées. Et elles ne peuvent pas être séparées. Parce que nos cerveaux sont plastiques, perméables et sont comme des codeurs prédictifs. Et ce qui stimule ces trois parties dans notre cerveau, c'est notre environnement. Donc lorsque les personnes regardent les différences qu'il y a entre un homme et une femme. Donc ils vont regarder les différences physiques du cerveau d'un homme, du cerveau d'une femme. La différence de taille entre le cortex de l'homme et de la femme. Mais la question en fait qu'il faut se poser et qu'ils ne se posent pas, c'est... En fait... Donc ce que nous, nous devrions nous poser et ce que les scientifiques aussi devraient se poser comme question. C'est malgré toutes ces différences, et notamment la taille du cerveau. Nous devrions nous demander si les femmes avaient les mêmes opportunités que les hommes. Si elles avaient les mêmes influences externes que les hommes. Et ça peut être à propos de l'éducation, du statut socio-économique. Ces scientifiques oublient complètement la plasticité de notre cerveau. Maintenant que nous avons fini ce sujet à propos de notre cerveau. Je voudrais faire un petit résumé. Parce que certaines personnes ne regardent cette présentation et n'ont pas regardé la précédente. Donc ce que nous avons vu jusqu'ici... Premièrement, c'est de comprendre que l'histoire est importante dans la Bible pour comprendre que Dieu nous tolère. Et qu'il va faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il a en ses mains. Donc il va faire de son mieux avec ce qu'il a pour rendre les choses les plus humaines, si je peux le dire de cette manière. Et que nous avons vu également que l'histoire séculière est également importante. Et qu'il est très important de savoir, de connaître où nous nous trouvons. Donc lorsque je dis où nous nous trouvons, c'est de pouvoir identifier quels sont les péchés de Babylone, aujourd'hui. Et essayer donc de voir ces modèles qui se répètent dans l'histoire séculière, afin de pouvoir les identifier correctement. Donc l'autre chose dont nous avons parlé dans cette étude... Donc on s'est demandé si on allait choisir la Bible et l'esprit de prophétie ou la science. Parce que ce que nous avons vu hier et aujourd'hui... C'est que donc Moïse a écrit ses 5 livres en 40 ans, si on peut dire ainsi. Donc Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Et là, c'était la référence pour tous les prophètes suivants, les rois, etc. Jusqu'à ce que nous ayons d'autres auteurs près de 1200 ans après. Donc ce que nous devrions nous demander, c'est si c'était une manière progressive d'avancer, et que nous devrions la suivre. Parce que la Bible entière, pratiquement, est basée sur 5 livres. Et Paul doit traiter de toutes ces croyances à son époque. Donc Moïse, nous devons comprendre que ce n'est pas qu'il soutenait le divorce et toutes ces autres choses mauvaises. Mais aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous utilisons la Bible et l'esprit de prophétie... Aujourd'hui, nous avons tendance à être très littéraux sur ce qu'ils ont écrit. Nous voyons qu'Ellen White a commencé à travailler sur toutes ces mauvaises compréhensions construites par ceux qui lisaient la Bible. Dans la Bible, donc, vous ne voyez nulle part écrit que l'esclavage était un péché. Mais dans les premiers écrits, vous avez l'esclavage qui nous dit que l'esclavage est le péché de Babylone. Les gens peuvent penser que peut-être que c'est une incohérence. Mais nous avons la même foi que nous avons en Ellen White, en parlant de certaines choses à son époque qui sont différentes des époques de Bible. Mais Ellen White parle à son époque de choses différentes de la Bible. Et notre même foi en cela. Nous devons avoir la même foi dans la science. En fait, nous ne devons même pas avoir une telle foi dans la science. Parce que la science, en fait, elle est assez claire. Il faut des preuves pour prouver quelque chose. Et comme nous l'avons vu. Cette étude du corps humain et du cerveau humain. C'est une manière dont Dieu, je pense. Démontre de manière plus claire qui il est et comment nous devrions traiter les gens. En fait, ce n'est même pas vraiment comment nous traitons les gens, c'est plutôt comment nous classifions les gens. Parce que tout dépend comment vous classifiez quelqu'un. Parce que de cette manière, vous allez pouvoir savoir quels sont les attributs de telle personne et ils attribuent de telle, de l'autre, d'une autre personne. Et nous devons savoir que si une femme est comparée à des enfants ou à des sauvages ou même à des animaux. Comment traitons-nous les animaux ? Nous pensons qu'ils ne sont pas intelligents et qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que nous. Et nous avons tendance à faire cela avec les gens. Mais ce que la science va nous montrer c'est que classifier sans avoir de preuves peut causer des dommages, peut endommager. Et on peut sentir, c'est dommage aujourd'hui. Et ensuite, nous avons parlé des fonctions du cerveau et ce qui définit quelqu'un. Et c'est ces trois choses dont nous avons déjà parlé. Et la chose suivante dont nous allons parler, c'est les femmes aux pupitres. Alors, je ne sais pas si tout le monde est conscient de notre histoire passée. Je parle donc des jours d'Ellen White, on va dire comme ça. Et même quelques siècles avant elle. Un siècle en fait avant elle, pour être plus spécifique. Parce que nous avons peut-être l'idée que les femmes parlent devant l'église depuis quelques centaines d'années. Mais je voudrais partager avec vous quelques informations. Sur ce qui s'est passé au milieu du XVIIIe siècle. Avec donc le premier grand réveil. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce grand réveil a balayé l'Angleterre et les colonies britanniques. Et donc la religion, c'est qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé les femmes de l'ombre. Je vais citer un témoignage à propos de cela. L'expérience de conversion en elle-même, par exemple. Et c'est un rituel public dans lequel les femmes étaient encouragées à se rejoindre, à participer. Dans cette idée qui a surgi lors du grand réveil, premier grand réveil. Cela s'est aussi passé dans le second grand réveil. Donc, il s'est passé à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la seconde décennie du XIXe siècle. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient convaincés de la pouvoir du XIXe siècle pour ne pas pousser les femmes, mais... Je ne sais pas comment le décrire, mais... Je devrais changer cette idée des rôles traditionnelles. Donc, en fait, les gens étaient convaincus de l'Évangile et de cette idée que les femmes, en fait, il devait y avoir un changement des règles habituelles, des règles traditionnelles. Donc, nous avons donc ces femmes qui prêchent à la chair. Et donc, ce n'est rien, selon deux Timothées. Donc, je ne me souviens plus si c'est un Timothée 1 ou deux Timothées 2. Mais c'est ce que les gens disaient à cette époque, les conservateurs, c'est que les femmes ne pouvaient pas prêcher à la chair. Et nous, nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin parce qu'on a eu cette expérience dans notre mouvement. Les femmes ne pouvaient pas parler, aller à la chair. Même Ellen White, elle parle de cela. À propos de quelque chose qui s'est passé avec elle et son frère. Parce qu'elle allait dire quelque chose, donc, à la chair. Et ce frère, son frère, lui, a été la voir et lui a dit la chose suivante. Il a dit. « Je t'en supplie, n'apporte pas de disgrâce sur la famille. » « Je ferai tout pour toi si tu ne vas pas en tant que prédicatrice. » Il lui a écrit cela. Et ensuite, Ellen White a répondu. Est-ce que cela peut apporter de la disgrâce à la famille, de la honte que je prêche Christ et sa grâce ? Et c'est le Christ crucifié ? Elle a dit « Si tu me donnes tout l'or qui est contenu dans ta maison, je ne cesserai pas de donner mon témoignage pour Dieu. » Donc, je parlais avec un groupe de personnes dans mon ancienne église. Et j'ai essayé d'argumenter avec eux il y a environ sept ans, je crois. Pourquoi une femme ne peut pas parler en chair ? On a Ellen White. Et leur argument était le suivant. Premièrement, Dieu a appelé deux hommes avant elle. Et ensuite, il a appelé Ellen White. C'est comme si le monde n'avait que deux hommes et une femme. Mais nous avions beaucoup de personnes dans le mouvement millerite à cette époque. Ça, c'est vraiment un argument mauvais. Et quelque chose qu'ils disaient, c'est qu'une exception est la confirmation de la règle. Et donc, ça, c'est une des règles présentées dans tout ce qui est le fait de soutenir la loi, d'être un avocat de la loi. Donc, ce n'était pas Ellen White qui parlait à la chair. Il y avait également des personnes qui se battaient à l'intérieur de l'église pour que les femmes puissent parler librement. Uriah Smith est l'une de ces personnes. Le 30 juillet 1861. Donc, il était éditeur de la revue Anderald. Et donc, il a reposté, réécrit, réédité un article d'un journal. Et voilà donc ses mots d'approbation. Donc, nous considérons la déclaration suivante comme étant un soutien correct et un triomphe pour que les femmes puissent parler au pupitre. L'écrivain applique la prophétie de Joël. « Vos filles prophétieront ». Donc là, il parle de la prédication féminine. Et il continue. Mais même si cela parle du fait de parler en public, je pense que cela n'englobe qu'une partie de sa signification. Donc, cette idée du rôle public des femmes dans l'église et ce sujet est revenu plusieurs fois. En 1879. Andrew et James White ont écrit des articles, les soutenants. Donc, G.C. Teeny a fait la même chose. Et il a même réédité et republié la même chose en 1892 et en 1894. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un réimprime quelque chose ? Je pense que c'est assez clair. Ces personnes soutenaient cette idée que les femmes prêchent en public à l'église. Donc, nous avons même Ellen White qui parle de cela, qui fait un appel aux femmes. Et la première fois où nous pouvons la voir faire cela, c'est en 1878. Dans ce qu'elle a dit. Sœurs, Dieu vous appelle à travailler sur le champ et à ramasser les gerbes de blé. Je vais répéter. Dieu vous demande à travailler dans la récolte et de ramasser le blé, les bottes de blé. Ensuite, en 1886, elle a dit la chose suivante. C'est Marie qui a premièrement prêché un Christ ressuscité. Et l'influence de ces femmes est nécessaire pour prêcher la vérité maintenant. Donc, nous voyons ici qu'Ellen White va à l'encontre de la Bible à propos des femmes qui prêchent en public. Donc, lorsque je dis parler en public, je ne dis pas que parler en public était un problème à l'époque de Paul. Ce qu'il dit, c'est que spécifiquement, les femmes ne pouvaient pas enseigner dans une église, en public, dans une église. Donc, en 1888, Ellen White a dit Il y a des femmes qui devraient travailler dans le ministère évangélique. De beaucoup de manières, elles feraient beaucoup plus de bien que les ministres qui refusent de nourrir le troupeau, qui négligent le troupeau. Elle parle même de soutenir, en fait, un salaire égal. Et comment est-ce que cela affecte les femmes ? Dans la même année, elle a dit la chose suivante. Si une femme est désignée par le Seigneur pour faire une œuvre en particulier, Son œuvre, son travail, doit être estimée selon sa valeur. Cela peut être pensé comme une bonne action pour donner aux personnes des talents. Alors, je vais répéter la phrase. Donc, en fait, je vais partager cette citation Dans le chat, Zoom. Donc, certaines personnes penseraient que c'est une bonne politique de permettre aux personnes de consacrer leur temps et le travail au Seigneur sans compensation. Mais Dieu ne sanctionne pas de tels arrangements. Après cela, nous avons ces mots de soutien aux femmes. Non seulement par Ellen White, mais de ses hommes à cette époque. Et parfois, nous pouvons penser qu'Ellen White était incohérente sur sa vision des droits des femmes. Parce que l'une des premières citations que nous avons lues, Parce qu'elle disait que nous ne devrions pas rejoindre ce mouvement en faveur des droits de l'homme. Mais la manière dont elle traite de cela dans l'Église, c'est complètement l'opposé. Et ce que j'aime penser, Ou plutôt, c'est ce que j'aime deviner. Lorsqu'elle dit de ne pas rejoindre le mouvement des droits des femmes, Je pense qu'elle disait que notre influence serait perdue si nous faisions une telle chose. Parce que la manière dont elle le met, dont elle en parle, dans cette phrase, C'est que Parce que si nous nous habillons avec cette robe réformée, ce vêtement réformé, Les gens vont penser que nous sommes spiritualistes et nous allons perdre notre influence. Donc, ce qui a commencé à se passer dans l'Église adventiste, C'est que nous avons commencé à avoir beaucoup de femmes en haute position de direction à la conférence générale. Donc, il y a ce livre annuel adventiste. Donc, j'ai d'autres citations que celles que j'utilise ici, Je pourrais les partager avec vous à la fin. Mais ce livre annuel montrait que nous avions beaucoup de femmes dans ces positions de direction, Positions importantes ? Il y avait 60 environ positions, Donc, le président, le président, le trésorier, etc. Et ceux-là partout dans le monde. Et 20 de ces 60 hautes positions Et donc, elles avaient cette position de trésorière. Mais c'est intéressant parce que le nombre de femmes à la conférence, Qui étaient donc dans ces départements de la conférence générale, étaient encore plus remarquables. En 1915, Deux tiers des dirigeants du secteur de l'éducation. Et plus de 50 sur les 60 dirigeants du département de l'école du SABAT. Donc là, si on peut le dire de cette manière, Les femmes prennent le contrôle. Et bien sûr, ce n'est pas qu'elles ont pris le contrôle, C'est qu'elles voulaient vraiment travailler. Et dans ce graphique que je pourrais vous donner plus tard, Parce que je ne l'ai pas ici. J'ai entendu qu'on a perdu le traducteur espagnol. Donc, on voit ce graphique qui montre le rôle, La position des femmes, Où on prend des décisions. Donc, ces positions ont vraiment augmenté pendant les 15 premières années du 20e siècle. Et si c'était une mauvaise chose qui se passait, Je pense qu'Elaine White aurait dit quelque chose. Mais c'est l'opposé, en fait. Elle soutient. Nous avons une des références qui dit Que certaines femmes sont entrées très tôt dans ces positions à l'église adventiste. Trois femmes ont été élues comme trésorières de la Conférence Générale. Et j'aimerais vous rappeler, ça c'est dans le monde entier adventiste. La première était en 1871. La deuxième, 1875. Et ensuite, la troisième en 1877. Nous avons Flora Plummer. Donc, elle a été élue secrétaire de la conférence, d'une conférence en 1897. En 1897. Et c'était la première femme qui était présidente de la Conférence Générale en Action. En 1897. Et c'était la première femme qui était présidente de la Conférence Générale en Action. Et donc, elle a le registre. Donc, elle conduisait l'école du Saba de la conférence. Donc, maintenant, nous avons cette liste de 53 femmes avant la fin du 19ème siècle. qui étaient des pasteurs, des ministres. Et donc, elles étaient listées en tant que pasteurs. Donc, elles ont travaillé aux Etats-Unis. en Finlande, en Finlande, en Finlande, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, Chine. Et en Afrique du Sud. 28 de ces femmes étaient donc listées entre 1884 jusqu'en 1915. jusqu'en 1915. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment ? C'est que les chiffres, en fait, ont baissé très rapidement, très sûrement. sur une période de 60 ans, entre 1915 et 1975, entre 1915 et 1975, seules les noms de 25 femmes apparaissent sur cette liste. Et cela a commencé à se passer. C'est parce qu'ils ont commencé à remettre en question l'ordination, la consécration des femmes. Donc, juste pour vous faire savoir à quel point cela est important, d'avoir ces permis de pasteur, ces licences, c'est que les femmes devraient être en ce... En fait, tout le monde devraient avoir la même base. Donc, tout le monde devrait avoir les mêmes bases. Cette licence, elles sont très sérieusement. Et donc, cette licence de pasteur était prise très sérieusement. Parce que certaines personnes pouvaient dire des choses qui n'étaient pas en accord avec la véritable croyance. Et donc, ils ne recommandaient pas aux personnes de prêcher sans cette licence. Donc, les femmes ont commencé à être pasteurs de grandes églises. À New York, par exemple. Et dans d'autres pays également. Et l'une des histoires, c'est à propos de quelques pasteurs. Donc, une femme s'occupait d'une église à New York et son mari s'occupait d'une autre église à New York. Donc, nous avons ces preuves qui nous montrent qui nous montrent en fait comment est-ce qu'ils se battaient contre ce rôle des femmes. Particulièrement, donc, les stéréotypes. Je pense qu'après toutes ces classes sur la méthodologie, et tout ce que nous apprenons sur comment lire la Bible et l'esprit de prophétie, nous devrions apprendre le principe qui se tient derrière cela. Apprendre de ce principe et ensuite l'appliquer à notre temps. Tout a une raison. Donc, ce que nous devons faire c'est poser les bonnes questions sur tout ce que nous lisons. Remettre en question, ce n'est pas essayer d'être un rebelle. En fait, c'est une preuve que vous êtes pour toujours un étudiant de Dieu dans la Bible et que vous êtes assez humble pour l'admettre. Nous avons beaucoup changé dans ce mouvement. Parfois, nous aimons les changements. Parfois, nous aimons les changements. Parfois, pas. Et je dis cela par expérience. Mais peu importe ce que nous pensons réellement lorsqu'il s'agit de la vérité salvatrice. parce que je suis sûre que c'était très difficile et douloureux pour Adam de devoir tuer un animal et de suivre un protocole, si on veut le dire de cette manière. D'être obéissant à Dieu et de vouloir le salut. Je veux juste que vous vous rappeliez. Alan White said that Adam cried when he saw the first leaf falling from a tree. qu'Adam a pleuré lorsqu'il a vu la première feuille tomber de l'arbre. Je suis sûre qu'il ne voulait pas tuer un agneau. Mais il l'a fait. Parce qu'il a cru. Il a obéi à Dieu. ce que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire c'est que nous avons toutes ces classes sur la méthodologie et nous devrions arrêter d'être si incroyants. si nous n'avons pas si nous n'avons pas des citations d'Ellen White qui affirment ce que nous croyons aujourd'hui. je pense que la science est assez pour nous montrer comment est-ce qu'un cerveau fonctionne. Ils m'ont demandé donc de répéter la dernière phrase. Donc on dit qu'on ne devrait pas demander une citation pour mettre en place ou prouver une croyance que nous avons aujourd'hui. Parce qu'Ellen White n'avait rien avant elle pour pouvoir parler d'esclavage. Nulle part dans la Bible il était dit qu'il était un péché d'avoir des esclaves. mais elle va dire c'est un péché. Et je suis sûre qu'on ne serait peut-être pas d'accord avec elle si nous vivions à son époque. notre utilisation des écrits sacrés devrait être fait à partir de méthodes. C'est ce que je veux utiliser pour conclure ici. et nous devrions nous devrions regarder la science et la voir comme une bonne chose. Et si nous ne trouvons rien dans l'esprit de prophétie qui soutient la science nous devrions regarder les faits et les preuves. Donc juste un résumé rapide Premièrement il est important de comprendre les histoires bibliques pour essayer de comprendre comment Dieu essayait de gérer toutes ces choses mauvaises. Ces choses qui se passaient dans le passé au temps biblique et nous comprenons qu'il ne soutenait pas le divorce le sexisme et les choses telles que celle-ci parce que nous et l'ancien Tesla a dit hier Dieu était limité et il a travaillé du mieux qu'il le pouvait. Le deuxième point c'est de comprendre que l'histoire séculière est importante parce que nous pouvons comprendre et identifier là où nous sommes dans l'histoire et comment identifier les péchés de Babylone. Nous savons donc que c'est le sexisme dans toute sa forme le racisme l'homophobie La troisième chose c'est que nous avons besoin de la science aujourd'hui parce que nous en avons besoin parce que cela nous montre plus clairement la nature que Dieu a créée et cela peut nous aider dans cette oeuvre progressive de restauration. c'est que si vous avez la connaissance de ce dont vous êtes capable mais maintenant vous êtes conscient de cette influence sur vous maintenant vous avez ce pouvoir en main donc la connaissance de qui vous êtes de comment vous fonctionnez votre fonctionnement et de qui vous pouvez être donc Dieu a créé nos cerveaux de manière spécifique parce que je pense qu'il veut que nous choisissions ce que nous aimons et cette plasticité de notre esprit c'est l'outil que nous pouvons utiliser pour devenir capables pour exécuter les choses que nous voulons exécuter si vous aimez la science et l'ingénierie par exemple c'est bien vous pouvez former votre cerveau et obtenir des capacités là où vous désirez c'est juste une question de temps et donc si vous êtes un garçon un garçon une fille allez obtenir vos qualités vous êtes capables de faire ce que vous voulez si cela est une bonne chose pour vous et si c'est une bonne chose pour les personnes autour de vous si vous pouvez aider les gens également c'est encore mieux donc après cette présentation là où nous avons ces preuves scientifiques et bibliques nous montrons que nous avions tort sur les femmes et si vous pensez malgré tout qu'il y a quelque chose de mauvais sur notre position à propos des femmes aux positions élevées parce que vous croyez encore qu'elles ne sont pas capables le problème alors ce n'est plus parce que vous n'avez pas assez d'informations parce que la science peut tout simplement vous le prouver comme on l'a vu dans cette présentation donc ce sur quoi vous devez méditer maintenant parce que vous savez déjà que la partie intellectuelle et morale de vous-même n'étaient pas corrompues par le péché et ce que vous devez voir maintenant c'est voir votre coeur et demander la miséricorde de Dieu pour changer votre coeur pour changer vos préjugés et de voir que tout le monde a la même valeur que vous je sais que nous sommes dans un processus et cela est peut-être dur pour certaines personnes c'est dur pour moi il est difficile de ne pas penser à ce que je dois faire pour faire plaisir aux gens parce que c'est quelque chose dont souffrent les femmes et c'est trop fatigant et c'est très nuisant pour nous donc j'espère que vous pourrez méditer sur ces choses et donc si vous avez d'autres questions après ce commenting à ce sujet parlez-moi j'aime vraiment parler donc je vous invite à vous agenouiller avec moi nous allons terminer par une prière Père Céleste merci tellement pour tes paroles merci tellement pour la nature merci tellement pour le cerveau que tu nous donnes parce que nous pouvons l'utiliser pour faire de grandes choses et pour mieux comprendre le corps humain nous te supplions de changer nos cœurs parce que nous savons que nos cœurs sont méchants mais nous avons cet espoir en toi parce que tu nous l'as promis j'espère que tout a été clair mais si ça ne l'était pas s'il te plaît s'il te plaît permet que ton Saint-Esprit puisse parler à ces personnes pour qu'ils trouvent plus d'informations et qu'ils puissent savoir qu'ils ont assez d'informations maintenant pour croire à l'égalité nous demandons ta bénédiction nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada